Pardon, ce n'est pas grave, allez-y, allez-y. Nous sommes donc une fondation d'entreprise qui a été créée en 2002 par Michel Bernardo, qui est située à Limoges et dont la mission est entre autres d'organiser des expositions annuelles et thématiques de céramiques présentant des artistes contemporains qui utilisent la céramique Comedium. Les expositions sont le point final d'une visite guidée qui explique, un, ce qu'est la porcelaine, deux, son histoire et surtout comment est-ce qu'on la fabrique. Et ce circuit de visite est situé dans une partie des anciens ateliers de la manufacture et qui se termine par un four tunnel qui fait 33 mètres de long. Alors, attendez, je vais faire un petit moment. Alors là, vous voyez le circuit de visite et la manufacture et l'entrée de l'exposition. Et puis, nous avons donc ce four tunnel qui fait 33 mètres de long et qui a été construit dans les années 30 et qui a cessé de fonctionner en 1991. C'était en fait le premier four tunnel à Limoges qui utilisait le gaz de lac et ceci a considérablement changé notre manière de produire. Et ça a été un moment très important dans la capacité d'une grande production. Du coup, on s'est retrouvé en 1991 avec ce four qui ne fonctionnait plus et on a pensé que c'était le lieu idéal pour réaliser des expositions car le côté industriel du four, enfin le contraste entre le côté industriel du four et les œuvres d'art fonctionne assez bien comme on le voit ici sur la photo. Alors, nos expositions, elles montrent toujours des artistes qui sont venus du monde entier, qui travaillent toutes les céramiques. Même si Bernardo ne fait que de la porcelaine, la Fondation, elle, a cette liberté de présenter aussi bien la terre cuite que la faïence, que le grès, que le bone china, que la porcelaine bien sûr et aussi tout autre hybride de pâtes créées par les artistes eux-mêmes. Cela nous permet d'ailleurs de bien expliquer les différences entre les céramiques à nos visiteurs. Sachez que la Fondation emprunte les œuvres aux artistes et les fait venir donc du monde entier. Et aucune n'est réalisée au sein de Bernardo. Et une fois que l'exposition est terminée, les œuvres repartent vers leur propriétaire. Le défi, pardon, le défi en faisant des expositions thématiques est de présenter une homogénéité de qualité et de savoir-faire tout en présentant des expressions artistiques extrêmement diverses. Et ça, c'est tout l'art du commissaire. Nous avons deux règles auxquelles nous ne dérogeons jamais. Un, nous ne présentons jamais deux fois le même artiste. Et les œuvres exposées ne doivent pas avoir été présentées en France auparavant. D'ailleurs, puisque nous travaillons à deux ans en avance, une grande partie des œuvres ont été réalisées expressément pour l'exposition. Et là aussi, c'est tout l'art du commissaire de les convaincre d'aller dans ce sens. Voilà, ceci me semble une parfaite transition pour laisser la parole à Stéphanie Le Follique Adida, qui va vous présenter le thème et les artistes de cette exposition, qui est la 19e de la Fondation Bernardo et qui, je l'espère, vous donnera envie de faire le voyage. À tout de suite et à vous, Stéphanie. Merci infiniment, Hélène. Vous m'entendez correctement, tous ? Oui, très bien. D'accord, très bien. Alors, voilà, l'exposition, effectivement, de cette année, dédiée, comme les 18e précédentes, à la céramique contemporaine, explore un thème où l'ambiguïté règne en maître. Comme l'indique effectivement le titre, beauté équivoque. Et beauté parce que séduction immédiate, séduction a priori, que ce soit par le sujet abordé, ça peut être l'enfance, ça peut être le souvenir, ça peut être aussi la couleur, les mailles, le type de revêtement choisi. Et puis équivoque parce que derrière ce vernis de façade et cette beauté apparente, eh bien, rapidement, le spectateur découvre une vérité autrement plus crue, autrement plus cinglante, autrement plus effrayante. Et souvent, on est surpris à avoir un petit mouvement de recul face aux œuvres montrées. Alors, beauté équivoque repose essentiellement sur un questionnement très contemporain, une réflexion en tout cas qui traverse actuellement la céramique contemporaine, à savoir, d'ailleurs, là, la céramique contemporaine n'est que le reflet de la société telle qu'on la vit aujourd'hui. Et ce questionnement repose sur cette interrogation de l'anthropocène, donc de la place prioritaire, en tout cas dominante, qu'a l'homme dans le monde du vivant. Et les artistes et les artistes céramistes, parmi eux, les artistes, eh bien, sondent cette question et interrogent, effectivement, la place de l'homme, la manière dont il a pu, effectivement, saccager son environnement, la manière dont il va devoir lutter dans l'avenir pour simplement survivre au milieu de cette nature qui, par sa faute, devient hostile, etc. Et donc, les artistes céramistes sont porteurs de ce message et de cette culpabilité et cherchent, effectivement, à voir ou à entrevoir le devenir de l'homme sur la planète. Alors, on s'aperçoit, donc c'est une notion, si vous voulez, qui est très proche de ce que l'on peut appeler par ailleurs l'art écologique, mais si l'art écologique est davantage dédié, effectivement, à la présence de la matière, en fait, on s'aperçoit que derrière cet art écologique se cachent prioritairement deux voies. L'une a caractère plutôt figuratif, et là, Hélène, je veux bien qu'on commence à avancer un petit peu, s'il vous plaît. Donc là, on va voir, effectivement, plutôt le rapport de la matière tel que je vous l'évoquais à travers des artistes déjà anciens, c'est-à-dire que ce raisonnement et cette réflexion et ce regard d'intérêt pour la matière n'est pas complètement nouveau. Il a beaucoup marqué les esprits dans les années 70, avec des personnages tout à fait éminents, qui appartiennent ou non au mouvement du land art, d'ailleurs. Donc là, on a les fameuses vidéos de Charles Simons, avec Birth d'un côté et Body Earth de l'autre, où ce sont, vous savez, des petites briquettes de terre crue qui sont posées sur l'abdomen. De la même manière, ils saisissaient aussi les infractuosités de la ville, marquaient un petit peu comme ça un territoire presque primitif dans une ville sururbanisée. Et donc, deuxième, on continue, Hélène, s'il vous plaît. Voilà, il y avait aussi cette éloge de la barbotine qui a commencé dans les années 70, avec notamment la présence de James Melkert à la Biennale de Venise en 72. On a aussi Alice Ecock en 71, qui sonde cette capacité de la terre à se fendre au séchage. Donc ça, ça a été effectivement exploité par plusieurs d'entre eux. Diapositive suivante, je crois qu'il y a aussi Goldworthy avec son clay dome, beaucoup plus tardif néanmoins, mais qui reprend absolument les mêmes clés et qui justement insiste sur cette pérennité de ce questionnement et de cette beauté et de ce regain d'intérêt pour la matière brute. Diapositive suivante, on a Anna Mendieta, donc partie prenante du mouvement du Land Art et qui a une sensibilité qui traverse absolument toutes ses œuvres et qui est encore complètement d'actualité. Je pense que c'est une des figures qui fait sans doute le mieux le pont entre les années 70 et le désir, le regain de cet intérêt pour la matière aujourd'hui. On a récemment aussi eu cet intérêt pour la terre crue à travers des vidéos et donc un spectacle à la base, Passo Doblé par Miguel Barcello et Joseph Nudge. Donc en 2013, c'est une vidéo tout à fait accessible sur le net et que je vous conseille infiniment de regarder. C'est vraiment une ambiance un peu à là en attendant Godot et extraordinaire de questionnements existentialistes. Justement, c'est vraiment tout à fait passionnant. Et une jeune artiste que j'ai voulu aussi vous montrer qui sonde là encore l'effet barbotine, barbotine de porcelaine notamment, Edwig Wingeux, qui s'empare un petit peu comme a pu le faire aussi Nicole Giroux dans les années 80 en enduisant ses tissus de barbotine puisque Nicole Giroux avait été un peu la première à initier cette pratique qui a fait pas mal des mules ensuite. Edwig Wingeux s'empare davantage du papier donc pour en faire à la fois des œuvres et surtout des installations absolument monumentales qu'elle recolle ponctuellement sur les murs ou pas. Diapositive suivante, Hélène. Voilà, donc cette pièce est là, non sans humour, cette installation qu'elle nomme Porcelain Peace, une pièce très récente de 2020. Mais pour vous dire qu'effectivement ça, c'est une des voies de ce que l'on appelle l'art écologique aujourd'hui. Et puis, dans cet art et dans cette définition écologique, on retrouve aussi des gens qui se posent exactement les mêmes questions mais qui vont leur donner forme d'une façon totalement différente, d'une manière beaucoup plus figurative. Et on a donc ici Christina Cordova, qui relate aussi une Amazonie qu'elle connaît de près et où les personnages à chaque fois plongent dans une espèce d'hybridité avec la nature. Et ce mot d'hybridité va être un peu un mot clé tout au long de cette conférence. Passons. Pareil pour Gnozy Emégé Ezema, nigériane, et qui là opte pour des pétales de céramique cuite, pour le coup, et qui sont suspendus à différentes hauteurs. Et c'est ce qui permet évidemment de donner corps à n'importe quelle figure en volume et en suspension dans l'espace. Pareil pour la japonaise, Ishibashi Uyui, avec toujours cette hybridité entre le corps anthropomorphe, bien sûr, et le végétal. Et puis, bien sûr, pour revenir des pointures plus hors normes, avec cette œuvre, « Envelopper la terre », d'immense douceur, mais qui pose effectivement le questionnement actuel sur cet art écologique de façon très prégnante à travers ce faux bois et cette masse de terre comme imprimée par une main surdimensionnée et qui n'est pas non plus sans rappeler les oiseaux tels qu'imaginés par Braque et Picasso à un moment donné. La colombe, voilà. On entre maintenant en port de ces exemples d'artistes figuratifs et d'artistes intéressés par ce regard de la matière dans la thématique propre de notre exposition et surtout aussi avec nos propres artistes dont vous voyez la liste là s'afficher sur la droite du panneau d'accueil de l'exposition. Nous arrivons donc dans cette vue là en descendant donc après avoir fait le tour de l'atelier, des ateliers de la manufacture Bernardo. Nous sommes et nous empruntons le sens logique de la visite avec donc un texte de préambule et puis là, vous avez une vision donc de la fin de l'exposition donc toujours dans cet art évidemment propre à chaque exposition de cultiver des points de vue. Donc ici, c'est un espace qui se lie en elle, vous le connaissez probablement et donc on a ces deux points de vue qui convergent vers ce mur vert, c'est vraiment la couleur de circonstance cette année et dans ce rapport toujours nature-culture qui est au cœur de nos thématiques. Nous allons commencer par une œuvre qui malheureusement n'a pas pu être mise en place tout de suite mais qui va l'être dans les jours qui viennent avec ce Treehouse 2006, une œuvre absolument moniontale de Jérémy Hatch. Donc l'œuvre a une amplitude assez impressionnante puisqu'elle fait plus de 3,40 m de large sur à peu près 2,60 m de haut. Les éléments en biscuits de porcelaine s'emboîtent les uns dans les autres et évidemment l'idée qui transparaît de cette œuvre est celle de l'enfance puisque vous voyez qu'au cœur du cerisier se niche une cabane et est-ce qu'on peut revenir à la première image Hélène ? Voilà et on a donc cette idée de la cabane qui effectivement sanctuarise en quelque sorte ces souvenirs d'enfance, leur donne une forme d'intouchabilité amplement effectivement confortée par cette blancheur de la barbotine de porcelaine. On en voit le détail. Là, je vous ai aussi montré quelques œuvres beaucoup plus anciennes mais qui sont effectivement qui appartiennent absolument au même registre avec Standing Camp et avec cette idée tout à fait intéressante. Donc là, on est vraiment dans du surmoulage donc on est dans du surmoulage de tronc mais sur lesquels effectivement il avait eu l'idée d'apposer aussi une image imprimée et donc on a ce rapport de l'homme vis-à-vis de la nature environnante souvent un rapport assez destructeur. Ensuite, en s'acheminant en continuant notre parcours dans la visite on arrive sur les œuvres toujours extrêmement impressionnantes je ne sais pas si pour certains d'entre vous vous avez pu déjà entrevoir certaines de ces figures mais qui sont extraordinairement captivantes hypnotisantes de par surtout leur revêtement totalement atypique pour une céramique je vous rappelle que la céramique contemporaine aujourd'hui emprunte des voies tellement diversifiées qu'il n'y a plus de normes de revêtement notamment on ne parle même pas de la forme je vous ai un peu élaboré je vous ai un petit peu expliqué effectivement au niveau de cet usage de la terre crue etc. dans le langage de la céramique contemporaine aujourd'hui on parle indifféremment et on emploie indifféremment le terme de céramique pour décrire aussi bien une œuvre à base de barbotine qu'une œuvre émaillée et cuite à très haute température donc le champ des possibles au milieu de tout cela est extrêmement vaste la manière aussi de s'emparer des revêtements est extrêmement ouverte et on peut très bien dans cette acception du terme céramique inclure des œuvres qui ont pu être soit badigeonnées à l'acrylique soit avec effectivement des feuilles d'or mais pas tout à fait dans la tradition avec du graphique une pointe de graphite aussi bien aussi avec du crayon de couleur du feutre etc. tout est absolument possible et là en l'occurrence avec Kim Simonson qui a voulu dans cette pièce retranscrire l'ambiance de ses forêts finlandaises et notamment le côté tout à fait moussue des troncs qu'il environnait a voulu donc retraduire et il a trouvé une technique bien à l'admire alors je ne sais pas je crois que j'avais mis une pièce très antérieure qui dénote donc un modelé tout à fait différent voilà donc ça c'est justement une pièce qui avait été réalisée dans le cadre d'une résidence à Sèvres donc une œuvre en porcelaine absolument lisse et donc ça c'était vraiment la manière dont Simonson est arrivé sur le marché de l'art contemporain et s'est fait connaître avec des figures toujours d'une incroyable froideur et puis là on a basculé avec ce qu'il appelle ce moss people donc ce peuple de mousses vers des figures complètement différentes et surtout conçu d'une manière totalement différente autant on procédait par moulage antérieurement autant désormais on est dans un acte de sculpture et donc il y a une âme en grès qui est absolument modelée et puis ensuite il y a un badigeon noir qui est apposé sur ce grès donc un espèce de badigeon un peu à caractère boudronneux qui va donner énormément de profondeur si on reprend en cela complètement les techniques de la peinture et qui vont donc donner de la profondeur ensuite à la position au flocage qui va être apposé sur la pièce et donc il s'agit effectivement d'un flocage à caractère un peu velours et qui est phosphorescent comme ça et donc Hélène Huret a eu l'excellente idée d'ailleurs parce que l'attractivité et le désir de tactilité est tel qu'Hélène a effectivement commandé aussi à l'artiste une pièce tactile pour permettre effectivement aux visiteurs de se délecter et de découvrir la sensation induite par ce flocage alors Simonson traduit quoi dans ces œuvres-là qui sont effectivement très captivantes un peu comme toujours fermées dans un mur de solitude les yeux ne donnent pas sur grand chose ils plongent dans le néant la plupart du temps et en tout cas il émane de ces personnages toujours une infinie solitude et surtout chaque personnage outre le fait qu'il est totalement moussue et comme descendu directement ou sorti de l'écorce même des arbres eh bien porte sur son dos un certain nombre de matériels hautement technologiques donc ici par exemple un poste de radio avec une hybridité de feuillage de plumes de fleurs délirantes etc tout est absolument mêlé mais quelques reliquats aussi d'outils mais il y a toujours une très forte présence de la technologie et le discours de Simonson est vraiment toujours de dire on a comme si vous voulez sous les yeux les survivants d'une humanité perdue donc dont il est manifestement à qui il est arrivé un drame et dont les personnages se remettent progressivement et c'est de retrouver une voie et donc en disant simplement que cette très forte technologie dans la mesure où elle n'est plus maîtrisée par l'homme même ne conduit pas nécessairement à un bonheur plus grand ou meilleur mais effectivement à une espèce de survie simplement et donc on reçoit là ces personnages dans un état de survie et de primitivisme on a l'impression de devoir au lendemain d'une catastrophe reconstruire un monde avec finalement des machines qui ne servent plus à rien qui deviennent absolument sans usage mais qu'on promène comme des reliques d'un temps précieux d'un temps illustre sur le dos ensuite on a un immense mural d'une artiste américaine qui s'appelle Beth Cattleman donc le fond vert et dans toutes ses déclinaisons de vert a été choisi par l'artiste évidemment Hélène Huret vous parlait précédemment des œuvres qui avaient été vraiment spécifiquement conçues pour l'exposition celle-ci en est une avec vraiment un travail extrêmement poussé de moulage etc donc elle s'inspire et elle trouve toujours l'inspiration dans cette démarche d'aller si vous voulez d'objets d'objets de marché opus etc donc elle tire son inspiration de figurines issues de divers univers que ce soit celui du jouet que ce soit celui d'une forme de religiosité que ce soit enfin bref tout est réquisitionné y compris un climat aussi consumériste on peut retrouver des figurines McDonald's et autres etc qui sont autant de plein d'œil effectivement à une société hyper consumériste hyper à la dérive et donc elle moule toutes ces petites figures et leur conçoit des socles des îlots qui ont souvent la forme des nuages et depuis peu de temps elle relie effectivement les groupes les uns aux autres par ces chaînettes que vous voyez illustrées de fleurs etc donc tout paraît au premier abord absolument joli absolument enthousiasmant évidemment vous l'aurez compris immédiatement ça reprend aussi les codifications d'une réplication d'images donc on a l'impression plus ou moins de revoir toujours les mêmes motifs ce qui est complètement faux en l'occurrence c'est une illusion de répétition mais on est évidemment replongé dans le climat d'une capisserie façon toile de jouy ou quelque chose comme ça et puis finalement quand on regarde un petit peu des îlots très nuageux très voluptueux qui s'affichent à nous on arrive à trouver et à identifier certaines figures beaucoup plus grinçantes que d'autres beaucoup plus irritantes que d'autres beaucoup plus intrigantes que d'autres et qui sèment effectivement le doute et de ce paysage élégiaque finalement on se dit mon dieu qu'est-ce donc et on commence à se méfier mais il y a des critiques effectivement souterraines qui sont émises et notamment celles de l'hyper consumérisme de nos sociétés on arrive enfin sur le mur tout droit donc dans cette allée centrale qui vous a été montrée à une autre artiste Erika Sanada qui vit également aux Etats-Unis avec là une œuvre incoming extrêmement en détail une sœur jumelle et en fait tout son environnement artistique est très similaire toujours inspiré en fait Erika Sanada est nourrie depuis l'enfance par les films d'horreur et les films fantastiques tout ce qui fait peur elle adore elle est très très friande des grandes sensations et des grandes émotions et donc elle se livre à chaque fois donc là on a une œuvre qui est en grès et peint ultérieurement à l'acrylique donc c'est vraiment on n'est pas du tout dans les règles là par exemple de la céramique traditionnelle avec des émaux cuits haute température etc pas du tout donc c'est une œuvre peinte et on ne s'en cache pas d'ailleurs c'est même pas un sujet en soi je veux dire ça n'est plus un sujet en soi pour beaucoup d'artistes contemporains et et on voit toujours ces couleurs absolument glacées etc on a l'impression toujours d'avoir quelque chose d'assez maternant d'assez doux avec des scènes assez joviales assez et à chaque fois on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus absurde et beaucoup plus inspiré de la souffrance terrible qui émerge de ces figures la plupart du temps ce sont justement des oiseaux qui n'accompagnent pas les mammifères en question mais qui au contraire lui arrachent la peau sortent de son abdomen la déchire littéralement et tout cela est enrobé comme ça de couleurs douces de couleurs attrayantes d'une douceur un peu mièvre etc et en fait l'œuvre est infiniment plongée dans une forme de cruauté et de fantastique surtout puisque c'est le climat quotidien de l'artiste c'est la seule chose apparemment même qui la rassure ensuite on arrive à une autre artiste danoise Maria Rubinke qui elle aussi a un certain talent pour plonger dans le monde de l'horreur on peut immédiatement prendre ça au premier degré donc là vous avez une vue panoramique avec justement ces fameux chariots d'enfournement du four tunnel qui servent à la fondation Bernardo de Socle et ça c'est absolument merveilleux d'avoir effectivement pour un commissaire d'expo un environnement aussi beau que celui-ci et donc là on a une vision donc excusez-moi j'ai un petit souci d'ordinateur je reviens à vous hop voilà et donc on avait donc ces différentes pièces qui s'offrent à nous avec une certaine violence encore que cette tête de lambe d'agneau avec son émage justement très doux qui reflète même qui pourrait faire penser à des céramiques plus anciennes et tout d'un coup au stupeur on voit cette découpe ce côté très égorgé et surtout la multitude de vers qui s'emparent de cette tête morte et toutes les sculptures cachent effectivement un danger donc là on a ce serpent qui veille ou qui dévore les oeufs on ne sait pas trop il y a toujours une forme d'ambiguïté un gros plan sur la tête de serpent et en fait l'artiste par-delà l'horreur affichée et le côté forcément très sandinolent tout à fait inhabituel où on conjugue l'image de l'enfance l'image des céramiques qu'on a l'habitude de cumuler dans notre univers dans nos petites vitrines etc donc elle s'inspire évidemment aussi beaucoup de ces sculptures anciennes et donc avec des finitions là c'est particulièrement joli aussi avec cette mouche qui lui coud littéralement la bouche et donc on nage en pleine ambiguïté mais cette ambiguïté en fait le reflet non pas d'une réalité mais bien plus de l'inconscient de l'artiste et en cela Maria Rummigge s'apparente complètement à la sphère onirique des surréalistes et on voit et on décrypte et on doit décrypter effectivement toutes ces figures données à voir avec une certaine violence à la lueur donc de l'inconscient surréaliste artiste suivante Linda Cordel qui est elle aussi dans une forme de figuration extrêmement poussée pointue toujours en se saisissant de l'animal vous avez là encore une vue des deux socles des deux chariots qui lui ont été octroyés donc avec des pièces dont vous voyez immédiatement donc que le sujet est l'animal d'une part ici Cloud Dog et d'autre part avec ces espèces de monticules où les pièces où les animaux eux-mêmes sont juchés au sommet d'un petit édicule savamment conçu même d'une façon incroyable par l'artiste lui-même donc là il y a toute une petite dentelle de céramique sur laquelle est juché un nuage sur lequel est juché ce rat donc c'est une pièce vraiment qui s'emboîte en trois éléments distincts là aussi on a deux éléments distincts qui s'emboîtent en fait l'artiste s'inspire complètement là aussi des figurines que l'on pouvait aimer collectionner des figurines 18ème ou des figurines 19ème et qu'on avait l'habitude de collectionner donc c'est un art de vitrine totalement convenu et sage et auquel évidemment elle a conféré une toute autre allure d'une part en agrandissant considérablement les sujets et puis par exemple là ce petit fend a cette espèce de ballon qui est un non-sens absurde c'est vraiment un non-sens total on a cette espèce de ballon de champignon ballon qui exhale comme ça et on ne sait pas trop quel sens lui donner on a cet écureuil donc au pot complètement torturé et donc ça c'est vraiment les dérives qu'a souhaité donner à ces animaux Linda Cordel en les victimisant finalement en en faisant les victimes idéales exemplaires d'une certaine manière des dérives de l'homme alors vous apprécierez au passage le côté assez incroyable et la haute technicité des revêtements qui sont faits sur chacune de ces pièces donc on a à la fois là une combinaison de pièces émaillées et de pièces retravaillées post-puissons mais il y a un mélange d'actions qui relève de la haute voltige et à chaque fois donc on a ces animaux qui reflètent effectivement des pathologies à caractère dermatologique mais qui témoignent d'une manière extrêmement passive des atrocités commises par l'homme et des dégâts commis par l'homme sur l'environnement Linda Swanson canadienne mais qui vit aussi aux Etats-Unis qui elle justement incarne dans l'exposition la voix « Regain de la matière » dont je vous parlais précédemment et qui est d'ailleurs la seule à le faire dans le cadre de l'exposition et qui procède d'une façon tout à fait atypique donc voici les œuvres qui sont présentées et telles qu'elles sont présentées dans le cadre de l'exposition donc vous avez trois formats de plaques de porcelaine recouvertes d'une couverte transparente et vous avez en fait ces tâches d'émail avec cette frange qui est incroyable on dirait un peu à l'image des laisses de mer que l'on peut découvrir sur le sable et qui sont laissées par cette tâche d'émail débordant sa manière de procéder est tout à fait atypique aussi c'est-à-dire qu'elle s'arrange pour mettre sur la plaque et donc là on a en face de nous une installation grand modèle mais en fait elle procède de la même manière pour ces petites plaques donc en fait il s'agit d'avoir un travail d'anticipation c'est-à-dire qu'on va poser sur la plaque avec des matières des matières des oxydes métalliques des pigments etc. qui vont avec une eau siliceuse se transformer progressivement avec ses gouttes à gouttes et ensuite le tout part à la cuisson et se solidarise fusionne et se solidarise à la cuisson ce qui nous permet d'obtenir effectivement donc là on n'est pas tout à fait dans les propos parce que ce sont des pièces en terre crue avec des réactions qui vont rester à l'état de terre crue et où il n'y aura pas de cuisson mais sur les plaques de porcelaine qu'on vous a montré précédemment ce travail effectivement cuit à haute température et en fait elle a bénéficié d'une résidence dans le grand centre européen de EKWC que vous connaissez peut-être et qui permet effectivement d'aboutir des projets un peu exceptionnels de cette nature là voilà donc là je vous montre ensuite quelques œuvres plus antérieures celle-ci et puis des plaques qui avaient été un petit peu pensées aussi en épaisseur donc différentes beaucoup moins lumineuses et différentes de celles qu'on présente aujourd'hui à la fondation Bernardo mais ce travail et cette voie de concevoir absolument tous les paramètres très en amont des réactions chimiques et en fait ça traduit aussi quelque chose de tout à fait manifeste dans cet art dit écologique et dans cet art de la matière aujourd'hui c'est ce souci finalement de laisser transparaître le moins possible la main de l'artiste donc en quelque sorte on enfante la pièce on met en place les conditions de l'enfantement mais on intervient le moins possible là où il y a encore quelques années on souhaitait absolument laisser une trace de la main de l'artiste ou de l'artisan parce que cette trace était la mémoire même d'un geste immémorial et bien aujourd'hui et compte tenu de ces nouveaux dogmes et de ces nouveaux paramètres à caractère critique vis-à-vis de la domination de l'homme et bien on se soustrait et on laisse la matière prendre le dessus en finalement en pensant juste en pré-pensant les paramètres en amont on a ensuite Alessandro Gallo qui commence à être maintenant très très connu et qui lui aussi joue un peu de la caricature il va avoir donc c'est aussi une nationalité italienne mais qui vit partiellement entre les Etats-Unis et l'Italie et qui partage son temps en tout cas entre les deux pays et qui caricature effectivement les postures qui sont juste fonctionnées comme ça dans la société urbaine contemporaine et donc là on va avoir effectivement cette perruche toute de rose vécue multipliant les sacs etc plus regardant son portable etc tous les éléments sont absolument en céramique et adjoint donc le téléphone est en céramique mais évidemment en pièces séparées et on le met dans la main etc mais toutes ces pièces donc voilà Crocodile Tears donc là aussi c'est une autre caricature avec cette espèce de satisfaction d'être allongé dans son bain et de se regarder plus ou moins d'un oeil absolument narcissique et voilà et tout est un petit peu caricaturé la pièce suivante Gently Down the Stream qui là évoque justement ces fameux lieux qui seraient ou qui devraient être des lieux de convivialité sociale et qui sont en fait simplement une espèce de miroir à sa solitude on voit que tous les personnages ont le regard perdu ils se font face mais finalement les regards ne se croisent jamais et donc on a des espèces de scènes comme ça où évidemment toujours on a tendance à plutôt regarder son téléphone portable que de tenter de croiser le regard de son voisin et puis cette autre pièce Wild Horses donc qui tire son nom de la fameuse robe de chambre du personnage d'un don de cette femme d'un don et avec tous ces chevaux qui effectivement galopent courent incarnent une forme de liberté réfrénée et puis qui évidemment contraste fortement avec l'aspect totalement pantouflard et convenu de ce dindon avachie pendant et qui manifestement lui aussi se tient à l'écart de toute vie sociale là on a évidemment une caricature aussi d'un personnage absolument repu avec une tête de mésange qui profite effectivement de son confort personnel et là encore on voit la faible emprise du jeu social sur ce personnage c'est avant tout soi et le reste du monde ma foi voilà et cette dernière pièce qui n'est pas dans l'exposition mais qui reflète absolument la même histoire ensuite le coréen qui lui aussi a une réputation complètement internationale c'est à dire qu'on a on a vraiment aussi une brochette d'artistes je le signale au passage mais qui étaient tous absolument ravis d'exposer les uns avec les autres ils se connaissent tous mutuellement ils se regardent du coin des yeux ils guettent le travail des uns et des autres et effectivement quand on a Hélène et moi annoncé la liste des artistes il y a eu un vrai mouvement de réjouissance collective à être simplement ensemble parce que ces gens-là ont des choses en commun partagent une vision du monde et étaient effectivement assez réjouis de partager la scène collectivement Meng Wokje donc coréen et qui lui explique un peu son intérêt pour cet aspect de nature justement de la manière suivante c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui est né dans une ville il est absolument urbanisé il a toujours eu une vie extrêmement urbaine et pour rien au monde il serait allé ailleurs et puis finalement en acceptant deux résidences notamment une au Canada et bien là il s'est retrouvé absolument esselé dans une maison en pleine nature et ça a été un choc épouvantable pour lui il a découvert ce monde qu'il méconnaissait totalement et finalement il a cherché non pas à s'en détourner mais plutôt à approfondir en approfondir la connaissance à s'y intéresser vraiment de plus près et là encore il porte évidemment un regard tout à fait critique sur notamment la manipulation génétique opérée par l'homme ce qui nous donne évidemment des œuvres voire de plus en plus d'ailleurs des installations absolument monumentales avec des figures aussi bien suspendues au mur suspendues au plafond des souris qui grouillent de tous les côtés et qui emplissent la salle enfin il y a une atmosphère absolument délirante c'est poulaillé donc c'est loin d'être une petite scénette la scène la photo que vous avez sous les yeux là c'est à peu près 2 mètres 50 de large de diamètre donc ce sont des pièces tout à fait volumineuses toutes en porcelaine en biscuits de porcelaine et on a évidemment au départ on se dit tiens il y a un côté évidemment comme dans un poulailler hyper lumineux hyper avec cette violence d'un blanc presque incandescent comme ça et puis quand on se penche évidemment sur les sujets on se rend compte que les anomalies grouillent et qu'effectivement on se retrouve avec des souris à trois yeux avec des poulets à deux têtes et donc effectivement toujours cette dénonciation de la manipulation génétique et d'un animal qui finalement à force d'apprivoissement en perd sa nature profondément sauvage et par définition animale donc là voilà cette photo où les rats sortent de partout et se multiplient évidemment à grande vitesse et sont tous avec leurs yeux éminemment dorés là et qui effectivement à la fois effraient enjolive séduisent et en même temps effraient complètement le spectateur ensuite on arrive avec l'oeuvre d'Andrew Livingstone qui est un artiste et aussi un enseignant d'université en Grande-Bretagne et qui lui a traité d'un tout autre thème donc là pour le coup on reste dans un propos très humain très anthropomorphe où il n'y a pas ce substitut animalier pour caricaturer les actions humaines mais au contraire où on reste dans un propos strictement humain donc on a sous les yeux The English Sien 2018 et on a donc une assiette typiquement anglaise chine dans les brocantes comme toujours les anglais ont été très 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 friands de ce genre de procédé depuis les années 2000 chine, contrariés dupliqués etc ils ont toujours ce regard tout à fait tendre sur leur histoire céramique et je pense que c'est encore aujourd'hui le pays qui arrive le mieux à faire la liaison entre son histoire son passé et une production absolument contemporaine chose qu'en France on éprouve beaucoup de difficultés à faire justement est-ce qu'on peut rester sur The English Sien ? Merci et donc on a là ces deux wagons donc la bouche de roulette donc on a vraiment l'impression d'avoir des wagons des trains un train qui s'achemine et qui évidemment fait écho au voyage à la campagne les dimanches de la société aisée anglaise et qui part donc se ressourcer dans la campagne voisine on a deux wagons l'un avec des biscuits de porcelaine donc cuit et durable et le deuxième que vous voyez d'une façon beaucoup plus floue avec effectivement une atmosphère beaucoup plus humide et qui en fait retient des figures qui sont en terre crue donc en porcelaine crue la terre étant crue elle dégage de l'humidité l'humidité étant les figures progressivement au fil du temps vont s'effondrer dans le wagon alors il y a bien sûr une signification à cette scène qui est donc la volonté de traduire le péril vécu par notamment les migrants aujourd'hui et donc c'est vraiment une œuvre qui leur a été consacrée dédiée pour bien insister justement sur la précarité de ces voyages compromets merveilleux compromets idylliques et finalement qui sont semés d'embûches Calvin Ma qui est au passage donc le compagnon d'Erika Sanada que nous avons vu précédemment et Calvin Ma a lui aussi on va le voir un monde bien à lui particulier moins nourri d'horreur et moins nourri de fantastique que celui de sa campagne mais tout aussi énigmatique et donc on a toujours ces figures anthropomorphes alors là il faut vous imaginer que c'est absolument petit c'est à dire qu'on a des figures qui dépassent rarement les 20 cm exceptionnellement les 25 mais celle-ci que vous avez sous les yeux s'approche plutôt des 16 17 cm de haut donc ce sont vraiment des toutes petites figurines mais d'une précision absolument hallucinante d'un détail incroyable complètement endoutant et alors ce que vous remarquez de prime abord effectivement avec ses ailes et ce côté anthropomorphe bien sûr c'est le côté super héros qui est relaté ici et puis finalement là encore rapidement il y a quelque chose qui nous gêne c'est ce regard absent de l'homme pour privilégier finalement le regard absolument perçant de l'oiseau qui domine la figure humaine et donc on a cette dualité des regards comme ça où finalement le super héros est non pas l'homme mais l'animal qui a définitivement pris le pas sur la nature humaine et donc là on a véritablement l'impression d'avoir un corps humain au service d'une animalité donc là on voit qui a gagné ou perdu ce fameux combat dans cette rivalité de la culture et de la nature et donc en fait effectivement ce côté très énigmatique souligne complètement la difficulté d'être en société là encore de l'artiste qui peine à trouver sa place et qui effectivement se camoufle souvent derrière des figures de super héros mais la plupart du temps effectivement il préfère s'en remettre à des espèces de divinités autres et c'est une manière pour lui d'être présent sans présent mais en tout cas ça témoigne bien de sa douleur à devoir être et à devoir prendre place dans une société avec laquelle il ne se trouve aucun point commun et pour finir on a donc l'artiste américain Russell Brankle qui là vous le voyez est à l'atelier et sculpte de manière très fidèle en tout cas ancestrale ces figures animalières mais qu'il emmène sur des terrains qui sont là encore fortement énigmatiques donc là on a l'instation telle qu'elle a été présentée donc à la fondation Bernardo donc c'est assez là encore extraordinaire et extrêmement agréable pour un commissaire de pouvoir profiter des structures historiques de la manufacture pour pouvoir prendre ancrage et donc on a ces différents sujets à la fois cette tête de chien qui tient dans sa gueule cet énorme crapaud gluant et qui est attaché donc de façon vissée c'est à dire qu'on voit que l'animal est contraint il n'a pas le choix le chien n'a pas d'autre choix que de brandir ce crapaud dans la bouche et surtout ce qui est très beau et qu'on ne voit pas forcément là encore super bien à l'écran mais en fait ça mérite ne serait-ce que pour ça le déplacement c'est de voir effectivement les plis de la babine sous ce côté très noué de la pièce c'est vraiment une oeuvre absolument superbe et qui lui elle s'inspire davantage des domaines des fables effectivement d'où cette présence constante de l'animal ce qui est très beau aussi dans sa grande capacité à Russell Brunkel c'est de jouer avec les différences de texture dans une même pièce donc on va avoir ce crapaud qui est émaillé la terre le chien qui lui est en terre brute et puis à côté on va avoir l'oeuvre suivante Hélène s'il vous plaît avec cette poêle lapin donc avec un illusionisme tout à fait saisissant puisqu'on peut avoir l'impression de loin qu'il s'agit d'un latex posé sur une poêle en grès mais pas du tout tout est absolument en céramique pour le coup céramique émaillée de surcroît et et on a donc ce ce lapin avec la peau distendue qui éclate autour de la poêle et là on a une espèce de synthèse comme ça assez horrible de ce sort réservé à l'animal voilà mais là encore il s'agit de ne pas trop le prendre au premier degré mais davantage effectivement de le prendre dans la un peu à la manière dont pouvait le faire Maria Rubinque à la fois dans l'inconscient à la fois dans l'imaginaire à la fois dans le conte dans les fables et autres discours mythiques mythologiques il nous reste je crois à peu près dix minutes si je ne m'abuse pour voilà encore une autre oeuvre avec cette tête de dindon suspendue c'est des oeuvres assez grandes là pour le coup parce que la tête de dindon par exemple fait à peu près 40 cm de long et cette double tête du dindon là encore donc un côté siamois qui peut être mis sur le compte d'une dérive génétique donc évidemment ainsi qu'indiqué sur la diapositive Hélène comme moi restons à votre disposition s'il y a des questions nous y répondrons très volontiers je pense qu'ils sont sous le choc en fait Stéphanie je pense nous on a l'habitude ça fait trois ans qu'on travaille à cette exposition donc les oeuvres on les a vues et revues etc et on sait pour avoir accueilli des gens à la manufacture qu'il y a toujours un choc en voyant ces oeuvres quand même assez souvent dérogeantes brutales exactement assez assez terrifiantes alors nous on est tellement fascinés par l'aspect technique de savoir-faire exceptionnel qui manie la cuisson les émaux la peinture à froid ensuite c'est ce qui nous fascine absolument bien sûr ce qui est très important c'est d'avoir une espèce d'homogénéité de qualité et puis des expressions extrêmement diverses mais toujours dans un dans un dans un souci de 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 savoir-faire absolument exceptionnel oui ça c'est effectivement c'est à dire que je pense que ça alors à part ça on peut les commentaires oui non je disais qu'à part ça on ne pouvait pas non plus passer à côté de la problématique qui est posée c'est à dire que les ce dont il faut se rendre compte aujourd'hui c'est que les les artistes céramistes se posent absolument les mêmes questions et relèvent absolument les mêmes défis que les artistes au sens large du terme chose qui n'était pas forcément le cas ou qui était encore contesté il y a peu aujourd'hui c'est une évidence et la réalité de ces questionnements existe voilà c'est vrai qu'il y a une technique quand même assez extraordinaire ah oui oui les oeuvres sont toutes absolument c'est vrai que l'histoire du lapin c'est quand même étonnant c'est vrai que c'est pas très bon mais au point de vue technique c'est quand même vraiment oui 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 Russell Brankle comme beaucoup des autres artistes aussi qu'on vous a présenté il y a un retour là c'est un peu génial je ne sais pas ce qui se passe j'ai l'impression que les gens ne peuvent pas parler moi je voulais dire que j'ai trouvé ces oeuvres superbes mais aussi terriblement pessimistes aucune n'est positive oui alors je suis d'accord avec vous je pense qu'on va faire un moment de bascule c'est à dire qu'on on est sur on est effectivement sur ce sentiment où on ne sait pas dans quel sens le monde va d'accueillir donc je pense qu'en même temps la céramique et la céramique contemporaine aujourd'hui est extrêmement réactif donc je pense qu'une autre vision peut tout à fait émerger pour les deux trois ans à venir mais effectivement là le bilan est brutal la sanction posée par les artistes est assez brutale aussi je pense qu'il y a un problème d'écho parce que quand la personne qui présente parle il y a des réverbérations oui d'accord mais je ne sais pas d'où ça vient je voudrais savoir lorsque les personnes font des œuvres combien de temps elles mettent à les réaliser parce qu'il y a quand même des problèmes de finesse d'équilibre est-ce qu'ils ont beaucoup de rebuts ou ils arrivent au bout de combien de temps faire des pièces comme ça alors Hélène Hélène vous voulez répondre ou je pense que est-ce que vous pouvez faire taire certaines personnes oui ça c'est compliqué leur dire de désactiver leur micro on arrive à avoir une discussion mais en fait il y a beaucoup de micro qui sont éteints alors pour répondre à la question et Stéphanie n'hésitez pas à compléter je pense que ça dépend des artistes d'une façon générale tous les œuvres qu'on voit dans cette exposition prennent beaucoup de temps la raison en est c'est que quand on les a contactées etc on sait que ça peut mettre six mois parfois un an ils ont des commandes particulières ils ont des temps de séchage des temps de cuisson des temps de donc d'une façon générale la céramique elle prend toujours du temps parce que vous avez des phases qui sont incompressibles je veux dire que ce soit le temps de séchage le temps de cuisson on ne peut pas aller plus vite que la machine et puis ensuite vous pouvez peindre à l'émail faire des rajouts d'émail plusieurs cuissons jusqu'à ce que l'artiste obtienne exactement ce qu'il souhaite le travail de Linda Swanson par exemple ces plaques avec la nature qui agit toute seule a pris naturellement un certain temps c'est absolument magnifique donc c'est une question un petit peu un peu je ne saurais pas très bien quoi vous répondre mais d'une façon générale oui ce sont des oeuvres très longues à réaliser et justement tout le travail de de Stéphanie ça a été de les convaincre justement pendant ce confinement etc d'en profiter pour pouvoir travailler entre guillemets pour nous et de nous faire des oeuvres qui étaient nouvelles oui je crois que on a insisté collectivement Elan et moi souvent pour obtenir une pièce en plus etc pour étoffer notre propos et c'était on ne peut pas compter même pour des sujets vraiment petits etc la céramique qui imposent ces lois effectivement ces aléas aussi et on peut difficilement imaginer moins de quatre mois pour pouvoir produire une pièce telle que les petits sujets disons tels qu'on en a présenté une partie ici mais ça c'est la règle céramique aussi c'est la règle du jeu c'est à partir du moment on entre sur le terrain des œuvres d'art effectivement le propos diffère alors après je ne veux pas être discriminante parce qu'effectivement il y a aussi de l'utilitaire je pense justement à quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime Jean Girel pour qui effectivement l'émail est un tel enjeu que effectivement là aussi ça nécessite des mois des années de recherche pour arriver à ces fins mais c'est c'est effectivement la règle céramique oui moi j'ai envie de dire que tous ces personnages à tête d'oiseau évoquent tout à fait les personnages publiés au 16e siècle à Rabel change drolatique de Pantagruel tout à fait vous connaissez certainement vous avez tout à fait raison et en fait ça a été repris aussi depuis plusieurs reprises par la bande dessinée par d'autres donc il y a il y a des récurrences comme ça qui sont effectivement manifestes dans l'iconographie oui mais effectivement ça remonte certainement alors après quel jalon l'artiste a choisi est-ce qu'il est remonté au 16e lui-même ou est-ce qu'il s'est satisfait déjà d'une réinterprétation plus récente on ne sait pas mais voilà on ne sait pas si les japonais les chinois et tous ces gens-là connaissent Rabelais et Pantagruel exactement c'est pour ça que la bande dessinée est aussi un très bon véhicule qui s'inspire directement mais qui peut inspirer à plus grande échelle et les personnes qui ont les artistes font des oeuvres qui sont un peu tourmentées oui est-ce que dans la vie courante ils sont pareils ou ils vivent différemment alors je vous ai cité l'exemple de deux personnages qui d'ailleurs vivent en couple donc ils se sont trouvés donc c'est Erika Sanada et Calvin Ma qui eux à vous si vous avez l'occasion d'avoir le catalogue vous verrez c'est très précisément décrit mais effectivement ils avouent clairement avoir une forme d'inaptitude à vivre en société donc il y a un tourment il y a un tourment sur la place de l'homme dans la société une place de l'homme dans le monde qu'on lui demande auquel on lui demande d'adhérer avec des codes qui ne sont pas les leurs etc. donc il y a cette espèce d'ambivalence entre à la fois des gens qui sont de véritables geeks qui savent totalement correspondre aux critères numériques à l'intelligence artificielle etc. qui sont complètement partie prenante de leur société de leur monde mais qui en même temps sur le plan strictement humain ont un dysfonctionnement majeur effectivement et c'est le cas notamment certainement de deux d'entre eux c'est sans doute moins le cas des autres qui effectivement sont nourris aussi par des lectures par des films enfin il y a une nourriture qui est différente pour les autres mais pour ces deux-là oui c'est une difficulté à être tout simplement merci est-ce qu'il y a encore des questions mais c'est vrai que c'est un panorama très attachant bien qu'il soit un peu effectivement un peu triche un peu surprenant moi j'avais une petite question s'il vous plaît oui à voix donc tous les artistes que vous avez présenté effectivement dans une démarche qui est toujours singulière et extrêmement questionnante qui est beaucoup tournée aussi sur comme vous l'avez très bien dit la solitude et en même temps à voir toutes ces œuvres rassemblées dans un lieu aussi typé aussi fort et qui renforce s'il me semble le côté dystopique de l'ensemble est-ce que les premiers privilégiés qui ont vu l'exposition ont ressenti un effet un peu d'être dans une espèce de communauté de l'après-humain parce que finalement j'ai l'impression que tout dialogue de manière très très forte oui alors Hélène vous avez vu vous surtout les premiers spectateurs plus que moi mais j'ai le sentiment qu'effectivement de toute façon l'indifférence n'est pas de mise après la la fraternité ou le sentiment de fraternisation avec le discours des artistes eux-mêmes n'est peut-être pas totalement acquis je ne sais pas ça j'aurais j'aurais quand même j'ai du mal à l'affirmer mais mais en tout cas je pense que le discours est compréhensible ça c'est déjà une chose donc je pense qu'il qu'il touche et effectivement il y a une cohérence qui est quand même soulignée et qui est assez facilement perceptible après oui pardon non non je voudrais juste rajouter que le titre de l'exposition est parfait beauté équivoque parce que d'abord vous êtes séduit et puis ensuite vous approchez vous êtes légèrement horrifié et ensuite finalement quand vous avez pris le temps de regarder l'oeuvre vous vous y attachez et ça fonctionne pour toutes les oeuvres en fait et c'est ça qui est assez étonnant c'est de voir au départ tout le monde est un peu sous le choc et peu à peu j'ai envie de dire on s'y fait on l'apprécie on admire cette beauté intrinsèque finalement assez néanmoins horrifiante mais finalement assez séduisante et il se passe quelque chose à la fin de l'exposition mais c'est pour ça que c'est tellement important de voir les oeuvres parce que quand on les voit en images nous ça nous a fait le même coup avec Stéphanie c'est à dire que au départ ces oeuvres on ne les a pas vues pour la majorité on a beaucoup travaillé sur photos on a beaucoup travaillé avec les artistes mais on ne les avait pas vues et quand elles arrivent et qu'on monte l'exposition et que tout d'un coup ça c'est la magie finalement tout fonctionne parce que vous avez parfaitement raison toutes les oeuvres dialoguent et vraiment très très bien là il faut être dans la salle d'exposition pour ressentir ça et puis après nous on a travaillé sur une bande son qui essaye d'attiser ces sentiments ambiguës et équivoques oui on ressent très bien cet imaginaire qui devient du coup très très fort et est-ce que du coup quand vous l'avez monté tout a été évident ou est-ce qu'il y a vraiment eu des choses compliquées à installer ou qui qui devaient changer parce que ça fonctionnait plus non ça a été évident et on a respecté à peu près le schéma qu'on avait imaginé en fait le scénario d'accrochage et les choses se sont effectivement emboîtées les unes après les autres de façon assez limpide on n'a pas eu de dysfonctionnement justement majeur mais ce que je voulais aussi ajouter par rapport c'est aussi ça c'est un positionnement là pour le coup qui m'appartient mais c'était c'était une réflexion de me dire que je trouvais que l'époque que nous traversions avait véritablement un rapport avec une forme de décadence et c'est aussi pour ça une décadence justement très fin 19ème donc cette extrême fin du 19ème siècle et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces termes là de beauté et surtout d'équivoque qui était un terme assez répandu dans la littérature décadente de la fin du 19ème et je trouve qu'effectivement il y a une forme d'expression et des questionnements qui ne sont pas sans similitude donc c'était aussi une façon de poser une piste de réflexion à travers ce panorama incarné mais voilà mais pour répondre là à votre deuxième question oui les choses ont fonctionné telles qu'on s'attendait à ce qu'elles fonctionnent il n'y a pas eu de mésententes voilà le dernier instant non non ça a été assez simple on n'a qu'une envie c'est d'y aller je vous remercie nous qui vous remercions merci infiniment de votre présence bonne soirée on a vraiment envie d'y aller est-ce que vous pouvez passer la photo pour la semaine prochaine en fait bien sûr voilà parce qu'on changera complètement de sujet mais bon tout aussi passionnant et lundi prochain donc nous écouterons Jean-Baptiste Clé pour les collections de porcelaine du Louvre voilà et bien je crois qu'on va vous remercier infiniment Stéphanie et Hélène on a été vraiment très intéressés et puis voilà il n'y a plus qu'une chose à faire partir à Limoges merci beaucoup merci beaucoup merci votre attention à bientôt au revoir le grotesque le frangonard on est là